Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélaire. Bonsoir, bonsoir les copains, c'est excellent votre rendez-vous du dimanche soir sur Sud Radio avec ceux qui excellent dans leur chemin. Il a exploré les diverses nuances de l'écriture à travers ses romans, ses travaux historiques et ses scénarios pour la télévision et le cinéma. Et il ne se contente pas de divertir, il explore et détricote les thèmes sociaux et historiques. Dan Franck, cette fois c'est votre dernier livre sorti chez Grasset, l'arrestation qui nous aide à mieux connaître notre histoire et ce, à travers la vôtre. Vous nous y racontez notamment le premier procès de la mouvance terroriste d'action directe qui a donné votre propre arrestation malheureuse. On va en parler évidemment, êtes-vous aussi dans cet excellent bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Avec plaisir. A travers son talent créatif et sa maîtrise de l'artisanat, elle a su revitaliser la maison Ernest, la maison légendaire de souliers de luxe de Pigalle à Paris depuis 1904. Attention, maison qui a attiré des danseuses de cabaret des années 20 au photographe Elmoud Newton et puis plus tard Biancali ou Karl Hagerfeld. Sa créatrice Isabelle Borgi cultive l'art du singulier et elle le fait bien créant de sublimes souliers à talons au nom évocateur. Vous allez nous raconter tout cela et plus encore on l'espère. Bienvenue Isabelle Borgi. Merci. Bonsoir Julie. Avec plaisir. Bonsoir Dan. C'est excellent, bienvenue chez vous chers auditeurs. Dan Franck, alors je l'ai dit, vous venez de faire paraître chez Grasset l'arrestation. C'est une oeuvre introspective qui plonge profondément dans les méandres d'une blessure chez vous qui est encore ouverte. Cette arrestation que vous avez subie en 1984 parce qu'on vous avait rapproché en fait de la mouvance Action Direct à cause d'un ami à vous. Alors peut-être pour les auditeurs on va commencer par expliquer ce que c'était Action Direct. Action Direct à l'époque c'était un groupement, je ne sais d'ailleurs même pas s'il était interdit déjà, un regroupement qui faisait quelques braquages, des fusillades de façade. Qu'est-ce que ça veut dire fusillades de façade pour vous ? Par exemple ils ont tiré sur la façade du CNPF ou de l'industrie militaro-industrielle française. Donc c'était des gens en fait qui venaient de l'extrême gauche mais qui étaient encore je dirais embryonnaires. Ce n'était pas du tout l'Action Direct qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont assassiné des gens, Audran, le patron de Renault, etc. Ce n'était pas des gens, d'ailleurs tout de suite je mets un bémol, je n'étais absolument pas proche idéologiquement des gens d'Action Direct. J'en connaissais un ou deux et surtout un de mes amis était proche d'eux et c'est lui qui m'a entraîné dans cette espèce de galère monstrueuse à laquelle je me suis trouvé enfermé. Vous avez pris les pieds dans le tapis quoi, parce qu'en fait vous avez passé les clés de votre appart ? Oui j'avais passé les clés de mon appartement à un de mes amis dont je soupçonnais un peu quand même un peu ses actions illégales. Et j'avais commencé par refuser quand il me l'a demandé puis il m'a dit non mais ce n'est pas du tout pour moi, c'est pour mon cousin qui est déserteur et qui a la jaunisse. Ça ne me dérangeait pas de cacher un déserteur malade et en fait il s'est avéré que ce garçon était en vérité un membre du noyau d'Action Direct et qui a transformé mon studio que je lui avais passé en centrale téléphonique de l'organisation. Donc j'ai été dénoncé par une lettre anonyme. Est-ce que vous savez qui c'est d'ailleurs ? La lettre anonyme ? Absolument, je le dis dans le livre d'ailleurs. Oui justement, ce n'est pas pour rien que je vous pose la question. Bien sûr mais je ne le dirai pas à l'entête. Donc en fait j'ai été dénoncé par une lettre anonyme et à la suite d'une fusillade qui a été une fusillade tragique puisqu'il y a eu trois policiers au tapis. Une fusillade qui a opposé un certain nombre de, je ne sais pas si c'est des sympathisants d'Action Direct mais en fait des gens, des terroristes d'extrême gauche qui venaient d'Italie. Et ces gens-là se sont retrouvés ensuite chez moi, je les ai virés mais trop tard et il y a une lettre anonyme qui m'a dénoncé en disant que j'avais reçu chez moi les assassins de l'avenue Trudenne. On ne savait pas les assassins mais ils les connaissaient et à partir de là toute une mécanique policière s'est mise en branle et m'a espionné. J'ai été écouté, filé, suivi. On a enquêté sur mon passé, ma jeunesse et puis j'ai été arrêté une première fois. Là j'ai compris que je me retrouvais dans une situation tragique, absolument tragique. Je n'ai rien dit de ce que je savais, je savais quand même un peu des choses et puis j'ai été arrêté une seconde fois et là je me suis trouvé confronté à la dynamique policière et de la justice et finalement on m'a envoyé à la santé pendant 40 jours. Et ça a créé une blessure très profonde chez vous évidemment et la trahison de cette amie et ce séjour en prison qui a été effectivement extrêmement dur. C'est-à-dire que quand vous avez un parcours, soit vous êtes un braqueur et vous attendez un jour... Est-ce que ça vous arrive ? Ou bien vous êtes un militant politique dur et vous savez que ça peut arriver mais dans mon cas j'étais un écrivain qui avait publié 3-4 livres, je n'avais rien à voir avec tout ça donc c'est un peu, c'était, enfin c'est un cauchemar. Vous arrivez dans un cauchemar. Et vous avez essayé de le mettre de côté ça pendant des années, finalement c'est Wikipédia qui remontait. Non c'est pas ça, je n'ai jamais cessé d'écrire, jamais, là-dessus. Oui, mais sans le nommer directement quoi, c'est ça ? Non, même quand j'étais en prison j'écrivais sur cette histoire, d'abord parce que je voulais comprendre... Oui, il y a des extraits de votre journal d'ailleurs dans le livre. Oui, il y a des extraits de votre journal de prison si on peut dire, enfin donc j'étais, je voulais comprendre, savoir et puis de toute façon je suis écrivain donc ma mode d'expression passe par là. Et puis il y a à peu près 7-8 ans, Wikipédia, enfin moi je ne regardais jamais Wikipédia en fait, donc on m'a dit tiens dans Wikipédia il y a une chose qui te concerne qui est un peu étrange et j'ai ouvert Wikipédia. Et là j'ai vu qu'en effet on parlait de mes accointances théoriques à la question directe et ça je me suis dit je ne peux pas laisser passer cette chose-là. C'est-à-dire que... Il fallait reprendre la main sur votre narration quoi. Il fallait... C'est pour ça que vous avez écrit Siv. C'était tellement injuste, cette histoire était injuste depuis le début quoi et je me suis dit je ne veux absolument pas passer pour ce que je ne suis pas. Donc j'ai repris ce texte et il m'a fallu 7 ans encore pour le terminer. Et en fait ce que j'ai voulu faire, parce que pourquoi j'ai mis si longtemps, c'est difficile de trouver une forme, moi je voulais que ce soit une forme littéraire, je ne voulais absolument pas en faire un règlement de compte. Je voulais trouver une forme littéraire et j'ai eu du mal en fait, j'ai eu du mal à la découvrir, j'ai ouvert le propos, je me suis dit il faut que je parle aussi d'une trajectoire idéologique. Moi je suis un homme de gauche, j'ai toujours été un garçon de gauche. Un peu trop de skis quand vous étiez jeune. Moi je n'étais même pas trop de skis, j'avais 15 ans, c'était en 68. Bon, quand on est jeune quoi, un peu révolté en tout cas. En tout cas, j'ai vécu les événements de mai 68 et ça a été important pour les gens de mon âge. C'était pas la même importance que les gens qui avaient 3 ou 4 ans de plus quand vous avez 18 ou 20 ans, vous êtes construit, vous pouvez devenir producteur, sénateur, après à 15 ans, non c'est pas exactement le même parcours. Alors, nous on était, on est parti de chez nous, on est très tôt. Vous avez été émancipé vous, très tôt. J'ai été émancipé, j'ai gagné ma vie, ma vie très tôt quoi. Et donc j'ai élargi le propos et en fait ce qui m'intéresse, au fond, à partir du moment où je m'y suis remis, j'ai voulu faire une espèce d'autobiographie policière. C'est-à-dire que j'ai voulu savoir quelle était l'enquête sur moi, d'où c'est parti et où c'est arrivé. Et j'ai réussi à récupérer des dossiers de police, des interrogatoires, etc. Et à la fin du livre, je raconte cette histoire, j'ai réussi enfin à avoir les coordonnées du policier qui m'avait arrêté et que j'ai retrouvé. Et qui m'a raconté l'enquête vue de son côté, les mensonges qu'il avait proférés pour essayer de me faire parler et les mensonges que j'avais proférés moi. Pour ne pas dire. Pour ne pas dire. Donc c'était quelque chose d'assez étonnant. Alors justement, sur le style, ce livre c'est une fusion subtile. Il y a un roman, il y a les extraits de votre journal de prisonnier, il y a un côté essai. Et tout ça aussi parle des années marquantes de cette organisation militante, du début d'Action Direct aussi, puisque finalement c'était le tout début. C'est un livre un peu comme un pamphlet pour raconter cette période aussi, pour aussi dénoncer ses travers. Est-ce qu'il y a une forme de mea culpa de votre part aussi ? Parce que vous dites, alors je vous cite en page de garde quand même les mots du Grand Verlaine. Un mot encore, car je vous dois quelques lueurs en définitive concernant la chose qui m'arrive, je compte parmi les maladroits. Mais c'est Verlaine qui parle de ça quand il est en prison. Oui, mais c'est un peu vous du coup. Moi j'étais idiot. C'est ça que vous dites. En fait, oui. C'est un mea culpa sur cette... C'est un peu ça, c'est pour refermer votre blessure quoi. Ça ne refirme rien du tout. Mais j'étais, en fait, je considère que j'étais comme un écrivain déréalisé. C'est-à-dire, nous les écrivains, on est fascinés par les personnages. Mon ancien camarade, mon ancien ami était un personnage. Personnage de roman. De roman. Il me racontait certaines choses, etc. Et c'était fascinant. Et moi je prenais des notes d'ailleurs parce que je me suis dit peut-être qu'un jour j'écrirais quelque chose. Et en fait, c'est le problème du romancier que je suis. C'est qu'on s'approche d'un peu trop près des personnages qu'on admire, qu'on a envie d'écrire, qui sont dignes d'être racontés. Et c'est forcément des inspirations du réel à chaque fois ? Dans ce cas-là, oui, mais pas toujours. Dans ce cas-là, oui, non. Dans ce que j'ai fait, non, pas toujours. Mais là, oui, oui. C'est d'ailleurs, en fait, en gros, j'avais écrit La séparation il y a quelques années. Mais La séparation, c'était écrit à la troisième personne. Ce n'est pas du tout le même regard qu'on vous écrivait à la première personne, je. Et je l'ai fait parce qu'on m'a encouragé à le faire, mon éditeur, mes amis, etc. Et c'est très bizarre, quoi. C'est parce que vous parlez de vous, ce qui est une chose que je n'aime pas beaucoup faire. Et alors, ces deux événements douloureux que vous nous racontez, la trahison de votre ami, le séjour en prison, etc. Vous avez dû les revisiter, du coup, en écrivant ? Ça n'a pas été trop compliqué, ça, pour vous ? Je n'ai jamais, encore une fois, je n'ai jamais cessé d'écrire, je suis revenu, je n'en suis jamais sorti. Non, c'est à partir du moment où j'ai pris un peu de hauteur. Et la hauteur, c'était ça, c'était de chercher des documents, comme une enquête, en fait, de chercher des témoignages, de chercher les témoignages des policiers, des juges, des gens qui m'avaient arrêté. Ça, du coup, ça a donné une ampleur un peu différente, où je ne suis pas resté sur ma propre histoire. Mais parce que c'est fascinant de suivre une enquête policière dont vous êtes la victime. C'est quelque chose d'absolument incroyable de refaire ce parcours que les flics ont fait avant vous, et qui les ont emmenés dans cette jeunesse que je raconte. Ils les ont emmenés en 68, ça les a emmenés ensuite au lycée de Rueil-Malmaison, où j'étais élève, ça les a emmenés... Enfin, ils ont suivi mon existence pour découvrir qu'en fait, il n'y avait rien, quoi. Enfin, il y avait une histoire politique qui est une histoire de gauche, comme plein de gens d'entre nous, mais que, par chance, j'ai été filé, suivi et écouté pendant des mois et des mois. En sorte qu'il n'y avait rien, quoi. C'était la grande déception des policiers. En fait, ils m'ont suivi, ils en ont eu d'autres à travers moi. Il n'y avait rien, mais c'est devenu l'histoire de votre vie, donc c'est quand même assez fou. Eh bien, chers auditeurs, on parle vrai sur Sud Radio avec l'écrivain et historien Dan Franck, et puis la créatrice de Souliers de Luxe, Isabelle Bordier, qui arrive tout de suite. On revient juste après ça, vous restez avec nous, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs. C'est un bon choix, c'est excellent ce soir, comme tous les dimanches à 19h. Vous êtes en présence du romancier, scénariste, historien Dan Franck, et puis la créatrice de Souliers de Luxe, à la tête de la maison Ernest, Isabelle Bordier. Bonsoir Isabelle, bienvenue, re. Alors, pour les auditeurs, quand même, un peu d'histoire. La maison Ernest, elle date de 1904, elle traverse les époques. Monsieur Ernest, il a été ami avec Dali et Picasso, Joséphine Baker et Miss Tinguette. Dans les années 20, il porte ses chaussures, elle porte. Et puis dans les années 50, Janine, la fille de la maison, prend les rênes. Rêve d'une mône qui célèbre la liberté, l'émancipation féminine. C'est un engagement que vous aimez à perdurer, Isabelle Bordier, a priori, l'émancipation et la liberté ? J'essaie, en tout cas. C'est vrai que ce sont des concepts qui sont vraiment ancrés, en fait, avant même, finalement, ma naissance. Puisque tout est parti du choix qu'ont fait mes parents, quelque part, de leur choix de vie. Et c'est vrai que quand on écoute Dan Franck, on se dit, mais c'est incroyable, il est en train de raconter une fiction. Il ne l'a pas vécu, ce n'est pas possible. Et quelque part, finalement, quand on regarde chacun nos vies, on se dit qu'on pourrait presque écrire... Alors, évidemment, il ne m'est pas arrivé des choses aussi... Des choses moins graves. Mais déjà, dès le départ, c'était un peu atypique. En fait, j'ai eu une enfance... Enfin, en tout cas, j'ai des origines un peu atypiques. Puisque mes parents viennent de milieux sociaux aux antipodes, totalement. Franchement, ma mère venant d'une famille royale et mon père venant d'une famille, on va dire, modeste des montagnes de Kabylie. La royauté et le peuple. Voilà. Rien ne les prédestinait à se rencontrer un jour. Sauf qu'ils ont décidé, tous les deux, de choisir Montpellier comme ville pour leurs études. Ma mère pour parfaire son français et mon père pour ses études de droit. Ils sont tombés amoureux et voilà. Et contre la vie de mon grand-père, qui avait le titre encore de roi à l'époque, ils se sont mariés. Ma mère s'est vue déshéritée parce qu'il avait tout simplement peur que mon père soit là par intérêt. Donc, comme ça, au moins, c'était clair. Je me suis retrouvée avec ces deux origines très riches, très différentes. J'ai vécu la vie d'une enfant française moyenne dans le sud de la France et avec une fascination quand même pour le beau. Puisque c'est ma mère qui me l'a inculqué. Le beau, les principes un peu d'étiquette, même si elle a toujours été un peu rebelle. Et que justement, cette vie pleine de protocoles, c'est quelque chose qui ne lui convenait pas du tout. Et qu'elle s'est complètement retrouvée dans cette simplicité à la française. Donc aussi un véritable amour de la culture française. Ma mère a toujours adoré la France, le français, la culture. Et donc, c'est quelque chose qu'elle m'a inculqué. Et à côté de ça, mon père, qui est un entrepreneur dans l'âme et qui s'est fait tout seul, on peut le dire. Votre papa qui est dans le studio avec nous, on peut le dire. Bonjour papa. Et qui m'a élevé comme une entrepreneuse. Moi, je ne connais pas autre chose. Je ne sais pas ce que c'est que de travailler de 9h à 17h. Je n'ai jamais connu. Ça n'a jamais été l'exemple qu'il m'a donné. Donc voilà, je me retrouve avec ce bagage. D'un côté, l'amour du beau, la mode, donner aux femmes envie de se libérer et d'être autre chose que ce qu'on leur a dit qu'elles seraient depuis petites. Et cette envie d'entreprendre. Et alors, ces objets que vous créez, qui sont des chaussures souvent à très haut talon et qui valorisent la femme, le pied de la femme justement avec ce côté assez sexy, on peut le dire. Ça va aussi à l'encontre de ce qu'on entend des courants féministes en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut être féministe et libre et femme avec un talon aiguille. C'est ça que vous nous racontez ? Complètement. Et puis c'est ancré dans l'histoire de Maison Ernest. Puisqu'au début, quand le créateur décide de fabriquer des talons hauts, c'était un contre-courant de ce qui se faisait à l'époque, en 1904. C'était scandaleux, c'était tabou, c'était sulfureux, c'était interdit. C'était uniquement pour les danseuses de cabaret et les femmes de petites vertus. Sauf que cette sensation d'interdit, beaucoup de femmes avaient envie de le ressentir. Donc les bourgeoises et les aristocrates ont commencé à venir chez Ernest pour trouver ces talons hauts. Et donc évidemment, les artistes étaient très séduits par ce concept-là. Et il y a même eu des têtes couronnées. J'ai eu la petite fille d'Ernest Hamsel qui m'a raconté qu'une tête couronnée était venue, mais qu'elle était petite, qu'elle n'avait pas le droit de dire, etc. Donc c'est une histoire quand même assez fabuleuse. Et finalement, ces talons hauts représentent aussi cette liberté d'être la personne qu'on a envie d'être et pas la personne que la société nous demande d'être ou nous oblige à être. Donc c'est ça la liberté finalement. Et au-delà du courant féministe qui dit que quand on est féministe, il ne faut pas porter de talons hauts. Pour moi, être féministe, c'est quoi ? C'est être bien avec sa féminité. Que l'on soit en talons hauts, en basket, maquillé, pas maquillé, peu importe tant qu'on se sent bien. Bien sûr. Dan Franck, vous qui aviez 15 ans en mai 68, cette fameuse période où il était interdit d'interdire et où les femmes brûlaient leur soutien-gorge. Évidemment, les femmes qui mettaient des talons aiguilles et qui continuaient à se faire belles à cette époque-là, elles étaient finalement peut-être aussi assez mal vues par les féministes qui voulaient libérer de toutes les étreintes et les contraintes. Et ça, ça évolue aujourd'hui. C'est une question d'âge. C'est-à-dire qu'en effet, je raconte d'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs, je raconte une rencontre avec quelques femmes. Ce soit une d'entre elles avait mon âge et elle était en jean, tennis, basket et sans soutien-gorge. Ou une autre que j'appelle Madame Boit dans le livre, qui était en fait ma prof, prof de socio avec qui j'ai vécu. Et qui était, comme vous décrivez, c'est une femme très élégante, très... Et je suis allé au Larzac avec elle, dans sa Volvo, et j'ai vécu 10 ans avec elle. Et c'était deux cultures qui étaient différentes, mais en vérité, c'était deux cultures, en fait, même pas vraiment. C'était deux histoires et deux mémoires qui n'étaient pas les mêmes, mais elles étaient libres l'une et les unes et les autres de manière différente. De la même façon, d'ailleurs, le féminisme de l'époque n'a rien à voir avec le féminisme d'aujourd'hui. Enfin, je crois, il me semble, d'abord parce qu'il n'y avait pas eu MeToo, ça change quand même beaucoup de choses. Les femmes étaient quand même plus silencieuses, hélas. Enfin, on a bien vu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et c'était, d'abord, les hommes de ma génération, en tant qu'à cette époque-là, et beaucoup de mes amis aujourd'hui, ne se comportaient pas comme d'autres se comportent de nos jours avec les femmes, ou se sont comportées. Il a fallu MeToo pour arrêter ces conduites absolument scandaleuses. Mais elles étaient tout de même minoritaires. Isabelle Borgi, Dan Franck, ici présent, il est écrivain, on l'a dit, il s'inspire de l'histoire des autres et de la sienne, en l'occurrence, pour écrire. Vous, vous créez, vous créez vos incroyables souliers. C'est donc l'histoire de ce mélange entre le lieu que vous avez repris et cette histoire aussi, votre histoire créatrice que vous venez un peu de nous raconter, et ce qu'il vous raconte vous-même, en fait. Donc, c'est aussi une autre manière de raconter une histoire. Complètement. C'est vrai que quand l'opportunité Maison Ernest est arrivée, je me suis tout de suite reconnue dans cette maison, parce qu'une maison classique et, somme toute, avec une vraie belle histoire, mais aussi, plus que de braver l'interdit, c'est d'aller chercher des choses au fond de nous-mêmes que l'on ne soupçonnerait pas, parfois. Et c'est cette démarche créative, en fait, qui, moi, m'intéresse. C'est vrai, bon, c'est du soulier, c'est du soulier à talons hauts, mais au-delà de ça, qu'est-ce que je peux raconter ? Qu'est-ce que je peux inventer qui n'existe pas ? Ou qu'est-ce que je peux mixer de choses qui ne se mixent pas non plus ? Le bijou de chaussures, par exemple. Le bijou de chaussures, de prendre des codes BDSM, qui sont quand même très, très sulfureux, et en faire un objet de mode qui devient complètement portable par n'importe qui. En fait, c'est d'aller chercher dans ces histoires-là, avec humilité, qu'est-ce que l'on peut inventer de nouveau ? En fait, c'est ça qu'on cherche. Et en même temps, on cherche, et ça, je l'ai compris un jour avec une danseuse du Crazy Horse, en fait, je cherche l'éclat dans les yeux de la femme. C'est beau, ça. Et ça a été une révélation, en fait, ce moment-là. Donc, voilà, j'ai côtoyé un peu les danseuses du Crazy Horse. On était à une soirée, donc j'expliquais ce qu'étaient les bannis longs, comment les porter avec des talons hauts. Donc, je leur fais essayer. Et là, je vois une danseuse du Crazy, Vénus, qui est toujours au Crazy, d'ailleurs. Et donc, je l'habille. Et je dis, voilà, une proposition. Et elle se regarde dans le miroir. Et elle a les larmes aux yeux. Et elle me dit, mais je ne me suis jamais sentie aussi belle. Et donc, là, vous avez réussi votre coup, quoi. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est gagné. C'est ça que je veux faire dans la vie. C'est cet éclat-là que je veux... Mais vous aussi, Dan Franck, quand vous écrivez un livre, si vous voyez l'émotion chez votre lecteur, et que c'est des retours, et que vous vous êtes allé toucher au cœur les gens, finalement, vous avez fait votre boulot aussi. C'est un peu la même chose. Oui, mais pour toucher les gens, il faut que vous soyez touchés vous-même. Enfin, moi, je pense qu'on est nos premiers lecteurs. Et le fait d'écrire et de lire, au fond, c'est extrêmement complémentaire. Donc, si vous prenez pas de plaisir... L'écriture, c'est soit un plaisir, soit nécessaire. Ce n'est pas de la distraction. Ce n'est pas... En tout cas, ce livre-là, L'Arrestation, c'est un livre très dense, très... Qui a été dur à écrire, on imagine. Oui, en tout cas, une puissance existentielle, j'espère. Et on n'est pas neutre quand on écrit ça. De la même manière qu'on n'est pas neutre... Bon, il a été lu, maintenant, j'ai un peu la réaction d'écrire. On n'est pas neutre en lisant, comme j'imagine chez vous. On n'est pas neutre quand on enfile une paire de chaussures plutôt qu'une autre. Complètement. Comment est-ce que vous définiriez, vous, votre style, Isabelle Borgi, l'esthétique de la maison Ernest ? Parce que c'est vous qui avez donné le patronisme maison. Avant, ça s'appelait le chausseur Ernest. Qu'est-ce qui change vraiment sous votre direction par rapport aux autres périodes de l'histoire de cette maison, justement ? Je dirais la fantaisie. Oui. Je pense que ça me... C'est ça que vous avez apporté. Ça me décrit bien parce que la fantaisie, ça englobe plein de choses. On peut très bien avoir une paire plutôt classique, mais qu'elle soit fantaisie en même temps. Et la fantaisie, c'est de se dire que je suis là quand même pour apporter du bonheur et du bien-être. Je ne dénonce rien. Je suis là juste pour essayer d'apporter du beau parce que ça me fascine, en fait, de la recherche du beau. Et de la précision aussi parce que c'est des chaussures, je précise, faites à la main. Et de la précision. Et c'est vrai que ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est de travailler main dans la main avec les ateliers et les usines puisque c'est moi qui me déplace. Tout est fabriqué en Italie. Tout est fabriqué en Italie et donc je me déplace régulièrement là-bas. pour défier parfois la technique quand on me dit que ce n'est pas possible. Il y a une solution et ce sera possible. Il y a toujours une solution. Et voilà, c'est ce mélange parce que c'est vrai que ce n'est pas... On pourrait croire que le métier de créatrice, c'est on est assis à son bureau et on dessine toute la journée. Malheureusement, ça ne représente que 5% de mon temps. Et les 95 autres pourcents, c'est plein de choses mais qui sont tout aussi passionnantes. parce que je pense qu'effectivement, si je ne faisais que créer, je m'ennuierais. Et le fait de devoir faire un peu de tout et de toucher à tout, c'est ce qui fait aussi que je vis, que je me sens en vie. En tout cas. Eh bien, c'est une belle histoire qu'on entend sur Sud Radio ce soir. Vous aurez compris, c'est excellent, chers auditeurs, avec l'écrivain qui écrit. Des scénarios aussi d'Anne Franck et puis la créatrice multisupport, Isabelle Borgi de la Maison Ernest. Vous restez là, nous on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent ce soir, comme tous les dimanches, avec deux artistes dans deux univers bien différents, mais si liés par la création. Elle-même, l'écrivain Dan Franck et l'artiste qui crée des souliers de luxe, Isabelle Borgi. Alors, Dan Franck, tout de même, je vous cite, je rappelle aux auditeurs le titre de votre livre, tout juste sorti chez Grasset, l'arrestation. Je vous cite dans ce livre, vous parlez notamment de la guerre d'Espagne et des brigades internationales, bien entendu. Et vous dites, qui a compris la guerre d'Espagne peut décrypter le siècle ? Alors, pourquoi en particulier cette guerre-là ? Moi, mon premier livre était sur la guerre d'Espagne. J'ai beaucoup écrit sur la guerre d'Espagne parce que je trouve que c'est un événement considérable. D'abord, c'est une guerre où les artistes se sont beaucoup engagés. Moi, j'ai beaucoup écrit sur les artistes, des gens que j'aime, qui ont un pied dedans, un pied dehors. Donc, il y a la notion d'engagement qui est très importante. Et c'est vrai que quand on connaît un peu la guerre d'Espagne, on a du mal à devenir communiste stalinien, si je précise bien stalinien, parce que pendant très longtemps, on a dit que les brigades internationales avaient été formées notamment par Moscou, ce qui n'est d'ailleurs pas complètement faux. La seule chose, c'est que si Staline est venu en Espagne, c'était beaucoup pour assassiner les hailes gauches, des trotskistes notamment, qui se trouvaient en Espagne et qui combattaient pour la République. Je rappelle quand même que la République espagnole avait été élue par le peuple et que Franco a fait un coup d'État. Bien sûr. Et donc, je pense que les Russes ont eu une attitude très très bizarre, parce qu'ils passaient pour les premiers donateurs les plus généreux, mais c'est vrai qu'ils ont pris l'or de la guerre d'Espagne. Ils sont arrivés par bateau et par wagon à Moscou. C'est vrai aussi qu'ils ont décimé les groupes anarchistes et trotskistes. Orwell raconte ça très bien dans « Catalogne libre ». Et que peut-être que s'ils avaient été jusqu'au détroit de Gibraltar, la guerre aurait été différente. De la même manière, si le front populaire de Léon Blum était intervenu en Espagne, probablement que la République aurait survécu. Vous savez, c'est l'histoire. Au procès de Nuremberg, il y a eu un maraîchère qui s'appelait Jodel, qui était un Allemand qui dirigeait les troupes allemandes et qui a dit que si les Français et les Anglais nous avaient attaqué au moment où on entrait en Tchécoslovaquie, probablement on n'aurait pas eu une guerre parce qu'on n'avait pas l'armement. On s'est nourri sur la bête. Et la guerre d'Espagne, c'est un peu ça. Et puis c'est une guerre. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes dans les brigades internationales qui étaient staliniennes, dont mon grand-père, je le dis aux auditeurs. Je ne sais pas si votre grand-père était stalinien. On en reparlera hors antenne, mais a priori, il l'était. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette fascination qu'ils avaient pour ce dictateur, alors qu'ils se battaient pour la liberté ? Oui, c'est ça. En fait, les gens, les volontaires de mes gardes internationales, par exemple, Orwell, il est parti avec un groupe trotskiste, alors qu'il n'était pas trotskiste. D'autres sont partis avec des groupes communistes. C'était une façon d'aller là-bas, on n'y allait pas facilement. Et puis c'était une conviction, en effet, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il fallait défendre la République. Et c'était le premier de tous les combats. Et en vérité... C'est un combat qu'on doit aussi faire aujourd'hui, ça défend la République en ce moment, Dan Franck. Aujourd'hui, on vit une période qui est une période épouvantable, à peu près partout dans le monde. Ce qui se passe en Israël, en Palestine, c'est inimaginable. Nous, on voit le Front National, le Rassemblement National, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et je pense qu'il faut s'engager dans ces combats-là. Il faut dire ce qu'on pense. Il faut parler des massacres. Et moi, j'ai écrit une trentaine de livres, dont beaucoup sur les artistes. Je ne pense pas que notre rôle soit d'être, comme il l'était au 19e siècle, d'écrire, vous savez, la vie de Bohème, d'écrire dans une chambre, sous les toits, avec une bougie. Sinon, on parle, on doit parler, on doit dire les choses. Il y a un rôle, quoi, à prendre. Il y a un rôle, voilà. Il faut... Vous explorez l'histoire dans vos ouvrages. Souvent, oui. Explorer l'histoire, c'est pour comprendre le présent, aussi. Ça met en lumière le présent. Oui, c'est la phrase de Shakespeare, le passé est un prologue. Exactement. Et souligner l'importance de la mémoire, aussi, pour les générations d'aujourd'hui, et puis celles qui viennent derrière, quoi. C'est pour ça que c'est aussi important, ce devoir de mémoire, on peut l'appeler comme ça. Moi, quand j'ai écrit l'arrestation, au départ, je ne pensais pas... Voilà, c'est Anne Sinclair, qui est une grande amie, qui m'a dit, mais élargis le propos, raconte. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 15 ans en 68 ? Parce que ça servira aux autres, ça permettra de raconter l'histoire qui est la nôtre, quoi. Alors, c'est vrai que dans ce livre, je parle de mon histoire, donc je parle d'une époque contemporaine, mais que j'ai écrit aussi des livres, oui, sur la guerre d'Espagne, sur... Vous savez, j'avais écrit une série avec mon ami Jean Vautrin, qui n'est plus là, et que j'ai fait continuer seul, Les Aventures de Borreau, reporter-photographe, qui est un reporter-photographe qui parcourt l'Europe des années 30, 40, 50, 60, et qui est un personnage engagé. Je ne crois pas qu'on puisse vivre sans engagement, ça me paraît quelque chose... Le non-engagement, pour moi, est déjà un engagement. Alors, la transmission, ça fait partie des engagements, des artistes qui peuvent relever, et des créateurs en tout particulier. Isabelle Bordi, parce que, vous, la Maison Ernest, c'est un héritage de tradition, d'excellence, etc., et d'attachement ferme à cette liberté, justement, dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est aussi une manière de perpétuer la mémoire, ce que vous faites. Oui, et puis d'expliquer aussi aux nouvelles générations, en quoi est-ce qu'elles sont plus libres ou moins libres que notre génération à nous, ou les anciennes générations, parce qu'il y a des choses qu'elles ne comprennent pas, évidemment. Par exemple ? Et le fait de choisir de porter une paire de talons hauts, pour elles, ça peut paraître anodin, mais c'était un vrai choix presque politique à une époque, et de leur dire, que ce sont des choses pour lesquelles les femmes se sont battues, alors pas le fait de porter des talons hauts, mais de dire, voilà, on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela, ce n'était pas acquis d'office. Pour vous, évidemment, tout est acquis, mais il y a plein de choses qui ne l'étaient pas. Et on part, c'est vrai, d'un objet comme le talon haut, pour aller beaucoup plus profondément, et discuter avec les jeunes générations, de dire, vous savez, on revient de loin, nous, les femmes, et on n'est pas arrivés encore. Et on n'est pas encore arrivés. Donc, il faut aussi faire attention. Parfois, quand vous avez des jugements, ça peut être un jugement anodin, de dire, ah, elle est trop maquillée, ou trop ceci, trop cela, mais en fait, vous, vous avez votre perspective, et votre prisme, mais dans notre prisme, avant ça, avant de pouvoir être trop maquillée, ça a été très compliqué. C'était scandaleux. Voilà, c'était scandaleux. Mais en même temps, c'est amusant de vous entendre, parce qu'il y a un paradoxe, c'est que, je pense à Georges Sand, ou à d'autres Georges Sand, qui s'habillaient en hommes. C'était les attributs des hommes, oui. Et en fait, il fallait une autorisation préfectorale pour que les femmes puissent porter les pantalons, à l'époque, mais elle enlevait ses hauts talons, d'ailleurs, je ne sais même pas si elle n'a jamais eu des hauts talons, Georges Sand, Elle devait avoir des petites bottines, à mon avis. Elle avait des petites bottines, mais elle mettait des pantalons d'hommes, des redingotes d'hommes, pour aller là où les femmes ne pouvaient pas aller. Et donc, quand même, heureusement, par chance, les choses ont un peu changé. Enfin, elles ont changé. Elles ont mis du temps. Mais moi, ce que je trouve absolument scandaleux, par exemple, c'est que, enfin, il y a mille choses qui me paraissent scandaleuses, mais la différence des salaires entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose que je trouve, je ne comprends pas que ça puisse encore exister. Et ça progresse très doucement. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. À la même fonction, une femme gagne moins qu'un homme. Je trouve ça épouvantable. Alors, évidemment, maintenant, les femmes ont le droit de voter. Mais quel miracle ! Mais quelle chance ! C'est vrai qu'en termes de parité, on n'est pas encore... Non, mais c'est incroyable. On n'est pas encore en termes de parité complètement... Ah oui, non, c'est pas... Elle n'y est pas... À jour. Et puis, pour reparler de cette histoire de pantalon, je crois que la loi a été abrogée il y a seulement quelques années. Comme quoi les femmes ne... Oui, ça a été enlevé de la loi. En fait, l'article a été abrogé. C'est quand même récent. Il n'était plus appliqué, mais ça ne fait pas très longtemps qu'il a été abrogé. Il y a du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Et c'est vrai que... Ce sont des choses... Peut-être qu'on peut oublier où les jeunes générations ne se rendent pas compte. Et c'est bien de parler avec eux parce qu'elles sont intéressées. Mais c'est juste que si on ne parle pas, qu'on ne communique pas... Mais même l'évolution, je veux dire. L'évolution des choses. Moi, je me souviens très bien, je raconte un peu cette période où il fallait se battre pour le droit à l'avortement, où les jeunes filles partaient en Angleterre ou en Hollande. Trois qui régressent dans certaines grandes démocraties. Et qui régressent ici et là. Les choses ne sont pas faciles, ne sont pas venues comme ça. C'est des combats, c'est des luttes, c'est des bagarres. Et je pense qu'on est dans un siècle de bagarres et on l'est depuis déjà un long moment. Ça fait quelques siècles, oui. Alors justement, votre manière de vous battre, vous Isabelle de Borgi, c'est aussi de donner des noms à vos modèles. Des noms comme Heaven, Lapinou ou Betty, je trouve ça génial. C'est une esthétique qui va avec forcément le glamour chez vous. Mais c'est aussi un plaidoyer, encore une fois. Oui, et puis j'aime bien... En fait, ça me fait rigoler quand je trouve les noms parce que je n'aime pas choquer parce que ce n'est pas du tout mon but. Mais aussi une Ava, j'ai vu. Ava, je sais que t'as... Voilà, ma fille, oui. C'est une Ava, vous le saurez, Charles Auditant. Mais c'est vrai que c'est un peu aussi une référence souvent à des femmes fortes, que ce soit Betty Page ou Ava Garner. Ce sont des femmes qui ont quand même défrayé la chronique à leur époque parce qu'elles étaient différentes. Parce qu'elles étaient libres aussi. Elles osaient être ce qu'elles étaient. Et puis, c'est aussi pour... À un moment, on est dans la mode. On n'est pas complètement dans le sérieux. Je ne guéris pas de maladie. Enfin, pas encore, malheureusement. Mais on est aussi là pour s'amuser et pour se dire que la mode, ce n'est pas fait pour se prendre au sérieux. C'est fait pour se sentir bien. C'est fait pour s'amuser. C'est fait pour oublier peut-être cinq minutes. On met une paire de talons haut et pendant cinq minutes, on oublie nos soucis parce qu'on est une autre femme. Et alors, Catherine Deneuve s'étonnait de ne plus voir tant de femmes porter le talon dans la rue. Alors, pourquoi, à votre avis ? C'est une histoire de confort, Isabelle Bourdieu ? Je pense que c'est une histoire de confort. C'est une histoire de... Nos vies ont changé. On court toute la journée. Je pense que tu es bien placée pour le savoir. On est devenus des femmes plurielles, ce que l'on n'était peut-être pas à une certaine époque. On prend le métro, on prend ceci, on va chercher les enfants, on a des galas, des cocktails. Donc, on court, on court, on court, et ce n'est peut-être pas en talon haut que c'est le plus judicieux. Donc, je pense que c'est avant tout une histoire de confort. Mais le talon haut, je s'en reviens comme un peu un plaidoyer. Un plaidoyer. Le bonheur de porter la chaussure qui met en valeur. J'ai envie d'une différence. Au moins, pour les quelques heures ou les quelques minutes, parfois, j'ai envie de cette différence. Et ce n'est pas plus mal. Eh bien, chers auditeurs, l'écrivain, Dan Franck et l'artiste Isabelle Borgi de la Maison Ernest sont avec vous sur Sud Radio. Et vous, vous restez avec nous. Bien sûr, c'est excellent. On revient dans un instant. Sud Radio, c'est excellent. Judith Bélair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent. Comme chaque dimanche, encore un peu de temps à passer ensemble ce soir avec l'écrivain et historien Dan Franck et puis une autre vision du soulier de luxe, Isabelle Borgi à la tête de la Maison Ernest. Alors, Dan Franck, vous avez écrit beaucoup seul mais aussi en collaboration. Vous en avez parlé tout à l'heure avec notamment Jean Vautrin puis il y a eu aussi Enki Bilal et j'en passe. Avec Jean Vautrin, vous aviez conçu cette série de romans dont vous avez parlé à l'instant, Les Aventures de Borreau, reporter, photographe. C'était très, très apprécié par les lecteurs, ça. Donc, vous avez dit qu'il y a une suite peut-être qui vient ? J'ai publié le dernier il y a un an et demi à peu près. Oui, peut-être, je ne sais pas. Ça vous amuse de continuer ? Oui, ça m'amuse mais surtout ça me permet de dire des choses. Encore une fois, c'est le rapport dont on parlait tout à l'heure, le rapport à la mémoire. Je ne suis pas historien d'ailleurs mais je m'intéresse à l'histoire parce que je pense que non, moi je fais derrière. Vous faites des livres historiques en tout cas. Oui, mais c'est parce que les historiens sont devant donc en fait, je lis ce qu'ils ont écrit, je lis des témoignages, etc. Mais non, avec Jean Vautrin, on avait créé ce personnage qu'on a défini très simplement. On voulait que ce soit un peu un métèque de façon à ce qu'il n'ait pas tous les avantages de la vie. On voulait qu'il soit de gauche et on voulait qu'il prenne position. Alors évidemment, à l'époque, on commence le premier tome, La Dame de Berlin, c'est en 1933 donc c'est la montée du nazisme. Tout ça, c'est des romans mais simplement, il y a une trame historique qui est très très précise. Pendant longtemps, on est allé même dans les lycées pour parler de ces livres et donc de l'histoire. Et donc, le premier tome, c'est en effet la montée du fascisme en Allemagne. Le deuxième, c'est le temps des cerises, c'est-à-dire le front populaire et le début de la guerre d'Espagne. Ensuite, il y a la guerre et ensuite, il y a La Dame de Jérusalem, c'est la création de l'État d'Israël et le dernier, c'est Berlin, Est-Ouest. Alors justement, je disais historien parce que le fait que ça soit écrit de la manière dont c'est fait et fait à deux comme ça, ça permet aussi peut-être à des gens qui ne s'intéressent pas forcément à l'histoire d'avoir un accès à cette histoire grâce à vous. C'est ce qu'on voulait. C'était le but. Et le but, c'était en fait de raconter l'histoire du siècle à travers des romans qui se disent. On s'est beaucoup inspiré du roman populaire français. Vous savez, moi j'ai fait pas mal de scénarios de films et de séries et je n'ai pas fait d'école de scénarios mais j'ai beaucoup lu les romans populaires français, c'est-à-dire Balzac, Gensu, Alexandre Dumas qui est le plus grand et les livres qu'on a pu écrire avec Jean Léboreau sont construits selon ce modèle-là. Et même l'Arrestation que j'ai donc signée de seul, c'est un livre qui est écrit, je ne veux pas qu'on s'emmerde en lisant, moi si je m'emmerde en écrivant, on s'emmerdera en lisant. Il faut que ça avance, il faut que ce soit... Écrire à deux c'est autre chose aussi parce que là vous avez écrit à deux en l'occurrence c'est un processus complètement différent. Oui, moi j'ai écrit neuf tomes, j'ai écrit les derniers seuls parce que je n'en étais plus là, j'ai écrit aussi avec Enki Bilal, j'ai même fait des scénarios à plusieurs mais c'est plus difficile parce qu'en fait je pense qu'on peut écrire à deux mais il faut qu'il y ait de l'admiration réciproque. Donc s'il n'y a pas d'admiration réciproque, j'y crois pas beaucoup. Voilà. Une question pour tous les deux, tiens, Isabelle Bordjean va commencer par vous. Est-ce que votre parcours de vie finalement il est complètement indissociable de votre parcours créatif ? Je pense. Oui. Parce que en fait dans nos métiers on n'a pas une vie à la maison et une vie au travail en fait. On a une vie qui est complètement tout se mélange tout le temps. C'est vrai que il y a rarement de la séparation de dire cette heure-là j'arrête de faire ceci ou cela c'est tout le temps. Donc en fait moi j'ai choisi ma vie j'ai eu la chance de pouvoir choisir ma vie et je l'ai choisi dans une globalité et je ne sente pas la vie privée de la vie professionnelle on va dire s'il faut le dire comme ça. C'est un savant mélange permanent c'est pas un petit peu aliénant parfois ? Je ne sais pas parce que je ne connais pas autre chose je ne me pose pas la question et surtout je n'ai pas d'autres exemples j'ai été élevée comme ça c'est comme ça et pour moi c'est ma normalité. Et pour vous Dan Franck aussi c'est la même chose parce que finalement vous parlez de vous ça parlez de vous je suis absolument d'accord avec ce que vous dites mais simplement il ne faut jamais oublier que c'est un immense privilège à partir du moment où on continue à travailler quelque part alors qu'on a posé pour moi le crayon est pour vous je ne sais pas le crayon aussi d'ailleurs apparemment on est toujours dedans ça veut dire que ça nous fascine voilà moi je pense aux gens qui sont absolument épuisés parce qu'ils ont fait un travail pas intéressant parce qu'ils n'ont pas vraiment choisi donc moi je oui mais c'est un privilège en fait d'être c'est un privilège de pouvoir choisir ce qu'on fait et d'en vivre et vous est-ce que vous avez commencé à écrire par nécessité parce que je rappelle que vous avez été émancipé à 15 ans non j'étais émancipé à 17 17 ans et finalement votre premier livre vous avez 20 ans c'est ça ? non le premier livre écrit j'ai 20 ans mais je ne l'ai pas publié mais vous avez commencé à gagner votre vie à 20 ans avec votre écriture ah oui oui j'ai toujours fait ça c'était une nécessité finalement ? ça vous avait choisi ou c'était juste par nécessité ? je savais que je voulais écrire que je savais à peu près faire que ça depuis l'enfance ? ben oui parce que c'est une manière de draguer les filles qui est super donc au lycée avec un talon aiguille c'est encore mieux ouais ouais mais j'ai pas mis de talon aiguille mais donc je savais faire que ça je savais que voilà mais simplement j'ai trempé mon porte-plume dans différents encriers j'ai beaucoup écrit pour d'autres et puis j'ai écrit notamment pour Rick Azaray j'ai écrit pour Rick Azaray oui dans des circonstances particulières puisque j'ai écrit à la santé c'est un livre qui s'appelle je crois la santé par les plantes qui a fait un succès absolument mondial et phénoménal écrit à la prison de la santé je trouve ça génial la santé par les plantes oui c'est pas mal en fait en fait Rick Azaray elle recevait c'est génial j'avais eu l'autorisation du juge d'instruction qui devait se sentir pas très bien quand même de m'avoir mis en prison parce que même les policiers me disaient c'est pas juste donc il m'avait autorisé à poursuivre le travail que j'avais commencé avec Rick Azaray j'écrivais ces trucs sur les plantes et en fait la copie lui était renvoyée avec le tampon de la censure sur chaque page j'aurais adoré retrouver ce manuscrit donc j'ai écrit en effet pour les autres dans Rick Azaray je peux le dire maintenant et plein plein d'autres gens puis j'ai écrit des scénarios de films et puis j'ai écrit des livres des romans puis des livres un peu cette trilogie que j'ai vu Bohème, Libertad et Minuit sur la vie des artistes à votre époque c'est à l'époque où Ernest a été créé c'est à dire début du XXe siècle voilà donc je ne sais faire que ça donc je n'arrête pas j'en ai écrit c'est une chance merveilleuse que j'en ai vécu j'en vis bravo je ne cesse de me dire qu'on a une chance infinie voilà il ne faut jamais oublier ça Isabelle Bordi dans quelles conditions vous créez une chaussure qu'est-ce qui vous inspire autour de vous c'est quoi votre processus de création alors c'est vrai qu'on a toujours l'impression et quand je parle avec d'autres créatifs c'est le cas aussi que l'on s'inspire de quelque chose mais c'est rarement le cas en fait le processus créatif c'est un peu comme on pourrait l'assimiler à une transe c'est-à-dire qu'on est seul face à sa feuille et en fait les inspirations c'est elles qui viennent à vous mais alors évidemment on est dans des milieux où on voit plein de choses différentes où on est curieux mais on ne se dit pas tiens je vais m'inspirer de ça c'est qu'à un moment donné un truc qu'on a vu mais peut-être il y a 10 ans va revenir comme ça à la surface et va faire qu'on va se dire ah tiens je vais faire ça mais c'est presque involontaire c'est un peu magique quoi c'est ça que vous dites c'est un peu oui c'est comme une vraiment comme une transe et alors je ne dis pas que la peur de la page blanche n'existe pas parce qu'elle est bien la peur est bien réelle mais la page blanche non vous n'avez pas ça mais la page blanche n'existe pas c'est toujours cette peur cette appréhension de dire la prochaine fois que je sens est-ce que je vais y arriver mais une fois qu'on y est vous y arrivez à chaque fois c'est une hémorragie c'est à dire que ah oui moi c'était pareil vous n'avez jamais eu peur de la page blanche non si si bien sûr mais le processus d'écriture n'est pas le même d'abord le processus d'écriture enfin chaque art je crois son processus l'écriture au début oui vous avez le premier livre c'est de l'aspiration après faire des plans oui enfin oui ou non chacun a sa méthode mais ce que je sais c'est que c'est beaucoup de travail Faulkner disait ça très bien c'est 10% d'inspiration et puis 90% de travail et ça je le crois absolument volontiers c'est comme vous c'est 5% de dessin et 95% de fabrication et problème d'entrepreneuriat évidemment au départ on est sur vraiment l'instinct de se dire l'instinct créatif qu'est-ce que mon instinct créatif me pousse à faire une fois qu'on a sorti ce qu'on devait sortir là on arrive sur un business c'est-à-dire que mais nous c'est pas pareil parce que le business c'est l'éditeur qui s'en charge alors que nous je me remercie il est là en tant que créatif enfin en tout cas moi je suis obligée vous êtes aussi chef d'entreprise il y a 300 dessins mais on va pas faire 300 ok je vais vous dire moi j'ai 2000 employés c'est mes personnages si ils m'emmerdent je les vire au moins j'ai cette chance c'est un privilège aussi par rapport à vous et vous si il y a une chaussure qui vous emmerde parlons vrai sur Sud Radio vous la virez aussi ou pas toujours vous avez le bordu pas toujours parfois parce que des fois ça peut plaire aux autres parfois ça peut plaire aux autres mais quand même moi j'essaye quand même que les choses me plaisent à moi et puis après il y a des choses aussi où je vais complètement à contre-courant là cet été je vais sortir plein de plats alors qu'on est quand même spécialisé dans le terrain parce que j'ai envie parce que je me dis que le glamour et la fantaisie ça peut être le plat et que c'est pas le diktat du talent gros changement de direction attention c'est quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps mais on reste une maison une petite maison on peut pas non plus tout changer comme ça du jour au lendemain évidemment mon rêve c'est d'avoir aussi une marque un peu plus globale parce que j'ai envie de créer une femme maison Ernest de la tête aux pieds donc voilà ça ce sont des envies on prend notre temps et effectivement après les problèmes d'entrepreneuriat c'est est-ce qu'on va pouvoir fabriquer cette chaussure est-ce que cette chaussure correspond est-ce que le marché demande ou pas est-ce que voilà toutes ces problématiques là toutes ces problématiques de fabrication de le cuir n'a pas les normes de chrome demandée donc on peut pas l'utiliser donc voilà c'est plein plein de choses et encore une fois on pense pas auxquelles on pense pas mais qui sont tout aussi passionnants parce que on arrive à la fin de cette émission je serais bien resté longtemps avec vous mais on va devoir se quitter vous auriez un mot de la fin l'un et l'autre tiens Isabelle il y a un truc que vous avez envie de dire aux auditeurs en tout particulier et bien que le teint en haut la chaussure c'est un objet qui peut paraître futile et superficiel mais ça a beaucoup plus de sens que ça ça a beaucoup plus de sens et ça on peut aller chercher plein de significations et plein de comment dire plein d'origines par rapport à cette fascination donc il faut laisser tomber les préjugés quoi il faut laisser tomber les préjugés et puis essayer de comprendre ce qu'est la vraie liberté bravo un petit mot après ça Dan Franck il faut lisons 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 des choses intéressantes engageons-nous engageons-nous l'époque aujourd'hui veut qu'on s'engage il faut que il y a des combats et des luttes à mener qui me paraissent absolument essentielles il faut combattre l'intolérance de toutes les manières possibles alors l'écriture on est une moi je le fais comme ça mais il faut on vit dans une société on est partie prenante de cette société il faut se battre pour que cette société ait un peu d'utopie un peu de joie un peu et pas uniquement des canonnades et bien voilà ça sera le mot de la fin chers auditeurs merci Dan Franck merci Isabelle Borgi d'être venue par ici c'était un grand plaisir de vous recevoir l'arrestation le tout dernier récit roman autobiographique de Dan Franck est sorti chez Grassep il est disponible dans toutes les bonnes librairies bien évidemment vous courez à l'acheter vous pouvez retrouver la maison Ernest et les créations de Isabelle Borgi sur le site maisonernest.com tout simplement et puis pour les parisiennes qui ont de la chance il y a deux boutiques une dans le 6ème et l'historique du 18ème à Pigalle vous aurez évidemment toutes les infos sur le site internet nous on a rendez-vous dimanche prochain à 19h et puis avant ça le samedi à 13h30 pour Destin de Femmes et puis toutes les émissions en intégralité sont en podcast sur sudradio.fr la chaîne YouTube de Sud Radio sans oublier les réseaux sociaux et Deezer merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui aux équipes de Sud Radio bisous les copines bisous les copains et à dimanche prochain et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube